Musique Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver une fois de plus dans cette édition de 19h de NETA TV. Voici les titres. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce 30 mars 2021, comptoir rendu des points inscrits à l'ordre du jour dans ce journal. Comme annoncé par les autorités, ce premier avril, la baquette de pain devrait coûter 250 francs ces fois. Cette mesure n'est pas respectée, selon le constat que nous avons fait ce matin. Laurent Bago a été définitivement acquitté en Côte d'Ivoire. Musique Bienvenue dans cette édition d'information. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 30 mars 2021 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence de M. Badaou, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendus des communications. Soumou Yatra pour la lecture du communiqué. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de deux accords de prêt signés à l'homé le 20 décembre 2020 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque ouest africaine de développement. En vue du financement des mesures urgentes prises pour faire face à la crise sanitaire liée à la COVID-19, un prêt d'un montant de 15 milliards de francs CFA remboursables sur une période de 18 ans, un prêt d'un montant de 13 milliards de francs CFA remboursables sur une période de 10 ans, les prêts accordés sont destinés au financement du plan de riposte adopté par le gouvernement dans les cadres de la lutte contre la maladie à coronavirus. Au titre du ministère de l'Economie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation de l'avena numéro 1 relatif au contrôle et à la surveillance des travaux d'aménagement en deux voies de la traversée de la ville de Sikassou. L'avena est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et les bureaux SIRASA pour un montant hors-taxe de 303 millions de francs CFA et un délai d'exécution supplémentaire de 9 mois. Le gouvernement de la République du Mali et la société Légendre Énergie ont signé en 2016 un protocole d'accord pour la réalisation d'une centrale solaire photovoltaïque à Fana. La réalisation de la centrale solaire photovoltaïque de Fana s'inscrit dans les cadres du développement à grande échelle d'infrastructures de production d'énergie renouvelable en vue de réduire le déficit énergétique du pays. La durée de la concession est de 30 ans et le coût de réalisation du projet est estimé à 60,835,000,000 de francs CFA hors taxes et frais de douane. Au titre du ministère des Affaires fonciers, de l'urbanisme et de l'habitat, le conseiller des ministres a adopté un projet de décret portant affectation au ministère de la Santé et du développement social de la parcelle de terrain du cercle de Kati, 16 à Kouralé, commune rurale de Kalabankourou. La parcelle de terrain d'une superficie de 2 hectares est destinée à la construction du centre de santé de référence de Kouralé, un projet de décret portant affectation au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation des parcelles de terrain, objet de titre foncier du cercle de Ségou, 16 à Farakou. Les deux parcelles de terrain d'une superficie respective de 15 hectares et de 9 hectares sont destinées à satisfaire les besoins d'extension du village de Farakou. Au titre du ministère de la Santé et du développement social, le ministre a informé le conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus, marqué par une augmentation continue du nombre de cas testés positifs. Le ministre a également informé le conseil des ministres du démarrage effectif de la campagne de vaccination contre la maladie à coronavirus. Il a également réitéré l'appel au respect strict des mesures barrières dans les services et dans les espaces ouverts au public. Florence Parly est à Bamako après le rapport de l'ONI sur une opération militaire au cours de laquelle des civils ont été tués le 3 janvier dernier dans la frappe de Barkhane près de Bonti. La ministre française des armées arrive au Mali dans le cadre du renforcement de la lutte contre le terrorisme. Elle est accompagnée de ses homologues de l'Estonien et Tchèque dont les pays sont comme la France membres de la force Takouba. Selon une source officielle française, cette visite qui s'inscrit dans le cadre de la montée en puissance de la force Takouba était prévue depuis longtemps. La ministre française est accompagnée pour la circonstance par ses homologues Estonien et Tchèque, ajoute la même source. La délégation devrait être reçue ce jeudi par le président de la transition, son excellence Mbadao et le ministre de la défense des anciens combattants, colonel Sadio Kamara. Il ne fait désormais aucun doute au qu'est la question du rapport de l'ONI serait au menu des rencontres avec les autorités maliennes. Pour l'ONI, ce sont essentiellement des civils qui ont été tués le 3 janvier dernier dans la frappe de Barkhane près de Bonti. Le porte-parole d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a fait part de ses préoccupations sur le respect des principes de préoccupation. A Paris, le ministre de la défense et l'armée maintiennent que Barkhane a frappé des terroristes. Lundi dernier, le gouvernement a signé un accord qui fixait le prix de la banquette de pain à 250 francs CFA au lieu de 300 francs CFA à compter de ce 1er avril 2021. Mais cette mesure n'est pas respectée, nous dit Aïsata Touré qui a fait le constat ce matin à travers la capitale. Sivant son reportage sur les images de Salifo Iñare. Les consommateurs ont été frappés par l'augmentation du prix de pain. L'une des dariennes les plus consommées au Mali. A Bamako et ses environs, la mèche était initialement vendue à 300, voire 350 francs au lieu de 250 francs. Mais suite à un accord signé lundi des riens avec le gouvernement, le prix de la baguette de pain est revenu à 250 francs. Malgré cette nouvelle mesure, certains dénoncent le non-respect de cette baisse qui devait être appliquée ce jour au 1er avril. Le prix du pain à plus de ce jour, bon vraiment c'est bon. Mais c'est pas le pain seulement. Moi je pense que même si le riz, l'huile même, si on peut diminuer, c'est mieux pour nous quoi, vraiment. J'ai entendu que le prix du pain a baissé. Moi je vends le pain, mais je n'ai pas constaté cela. Le prix qu'ils proposent ne nous arrangent même pas. Ils veulent nous donner la baguette à 225 francs ou que nous le revendions à 250 francs. Avec ça, on n'a pas assez de bénéfices puisque ceux qui viennent acheter le pain, on le met dans les sachets, chose qu'on achète aussi. Donc ça ne sera pas bénéfique pour nous. Même si le prix a diminué, nous ne sommes pas au courant de cela. Je prends cette baguette à 80 francs et le revend à 100 francs c'est fait. L'autre baguette, nous l'achetons à 250 francs, voire 270 francs. Le prix du pain a été diminué, Dieu merci, c'est ce que nous souhaitons. Sinon, ce n'était pas facile du tout pour nous les chefs de famille. Imagine, acheter une baguette de pain à 300 francs, qu'est-ce que tu vas encore mettre dedans pour que ça soit mangeable ? Mais comme le prix a baissé, on remercie le bon Dieu pour ça. Rien n'a diminué chez nous. La petite baguette qu'on achetait à 80 francs a augmenté de 5 francs. Et l'autre, on l'achetait à 200 francs avant et le revend à 250 francs. Mais maintenant, on nous donne ça à 250 francs et on le revend à 300 francs. Ça n'a pas du tout diminué. Toutes ces personnes qui sont consommateurs et revendaires du pain demandent aux acteurs du secteur à respecter cet accord pour le bonheur de tous. Que les autorités fassent en sorte que les choses soient moins chères, c'est ce qu'on veut. Sinon, si tout devient cher, ce n'est pas bon pour nous. Si le prix du pain baisse, ça nous fera plaisir. Surtout pour nous les chefs de famille à l'approche du ramadan. Que les autorités aient pitié de la population, c'est dans ça qu'ils trouveront aussi le bonheur. Je demande au gouvernement de nous faciliter les choses. Parce que le pain est vraiment consommé dans notre pays. Qu'il diminue le prix, c'est ce que moi je veux. Le pain est consommé à longueur de journée au Mali. Cette baisse va fortement soulager les consommateurs. Il faut donc que les autorités veillent à l'application de cet accord. Le ministre de la Santé et du Développement Social, Dr Fanta Sibi, a été la première personne à se faire vacciner contre la COVID-19 lors du lancement de la campagne de vaccination. Elle a démarré ce mercredi 31 mars 2021 dans la cour de l'hôpital du Point G en présence des représentants de l'OMS, de l'UNICEF et de l'amassadeur des Etats-Unis d'Amérique au Mali. Sivons les commentaires. Vers 6 jours après la réception des doses d'AstraZeneca dans le cadre du mécanisme COVAXA, par le présent de la transition à l'aéroport international, Maudibou Keïta, notre pays vient de lasser sa campagne de vaccination contre la COVID-19 qui coûtera à l'Etat 294 millions de francs CFA pour cette campagne qui cible le personnel sociosanitaire au niveau des établissements publics, privés, confessionnels et parapublicains. Ne concernera que Bamako. Il est prévu d'administrer des doses de ces vaccins à 21 046 agents sociosanitaires, à 52 614 personnes âgées de 60 ans ou plus, mais aussi à 780 921 personnes vivant avec des comorbidités, des maladies chroniques ou graves pouvant être des facteurs de complication. Pour vacciner les cibles, les stratégies fixes, mobiles et avancées seront utilisées pour atteindre les cibles au niveau des centres de santé de référence, des centres de santé communautaire, des hôpitaux et structures de santé privée. Pour cette phase, 344 vaccinataires et 516 volontaires sont mobilisés. Quant à Jean-Pierre Baptiste, il a éduqué que les vaccins anti-COVID-19 confèrent une protection contre la maladie en déclenchant une réponse immunitaire contre le CARS COVID-19. Des effets indésirables plus sérieux sont possibles, mais extrêmement rares, a-t-il dit. Avant d'inciter les cibles à se faire vacciner, il a également évité les autorités et les journaux locales et les leaders religieux, les chefs traditionnels et les enseignants à n'éménager aucun effort de la grande mobilisation afin que toutes les cibles prioritaires reçoivent deux doses de vaccins anti-COVID-19. Faisons un tour d'horizon avec Aïsata Maïga. Le président américain Joe Biden a proposé mercredi 31 mars d'investir quelques 2 000 milliards de dollars dans les infrastructures avec l'objectif affiché de créer des millions d'emplois, tenir tête à la Chine et lutter contre le changement climatique. La première phase de son programme Build Back Better, qui signifie « Réconstruire mieux », porte sur des investissements qui seraient étalés sur 8 ans et financée par une hausse de l'impôt sur les sociétés de 21% à 28%. Son plan prévoit en particulier d'injecter 620 milliards de dollars dans les transports, permettant de moderniser plus de 32 000 kilomètres de routes et autoroutes et de réparer quelques 10 000 ponts à travers les États-Unis. Cette nouvelle offensive législative intervient peu après l'adoption par le congrès d'un plan de relance centré sur la pandémie de COVID-19, lui aussi chiffre à près de 2 000 milliards de dollars. Mais ce discours n'est que le point de départ d'une après-bataille au congrès dont l'issue est incertaine. La majorité démocrate y est en effet étroite et les tractations s'annoncent redoutables. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni mercredi en urgence au sujet de la situation en Birmanie, où un coup d'État militaire a renversé la dirigeante Oksan Chouki le 1er février. L'émissaire des Nations Unies pour la Birmanie a prévu qu'un BN100 était imminent et a appelé les membres du Conseil à agir, mais Pékin demeure inflexible. En effet, la Chine a rejeté mercredi 31 mars toute idée de sanction envers la chante militaire birmane. Après un réquisitoire pourtant implacable de l'émissaire de l'ONU pour la Birmanie, qui a évoqué un risque sans précédent de guerre civile, et un BN100 imminent, exhorte le Conseil de sécurité à agir. Des sanctions contre les militaires birmans qui ont renversé Oksan Chouki ne feraient qu'aggraver la situation, a affirmé l'amassadeur chinois à l'ONU, Zhang Jun, lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Le représentant de la Chine, premier soutien de la Birmanie, a toutefois appelé à revenir à une transition démocratique dans ce pays. Et s'il a évoqué la violence et les effusions ne sont qu'une serveur des intérêts de personne, et appelé toutes les parties à garder leur calme et faire preuve de retenue. Il n'a pas assorti ses demandes d'une menance de sanctions, pourtant défendue par d'autres pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, inquiets de la situation sur le terrain. Selon les diplomates, la Chine a demandé un délai avant d'adopter une proposition de texte formulée par le Royaume-Uni, renvoyant une décision dans un sens ou un autre à jeudi. La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a confirmé l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blégouté, prononcé en première instance le 15 janvier 2019. Cette décision ouvre la voie au retour de l'ancien président ivoirien dans son pays. Après une décennie de procès devant la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo est définitivement libre. Ce mercredi 31 mars, la Chambre d'appel de la juridiction internationale a confirmé son acquittement ainsi que celui de Charles Blégouté, prononcé en première instance le 15 janvier 2019. Les deux hommes étaient accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité durant la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire qui a fait plus de 3000 morts. La Chambre d'appel rejette l'appel du procureur et confirme la décision de la Chambre de première instance a déclaré le juge nigérien Shil Ebo Ozoju, président de la Chambre et ancien président de la CPI. Massé devant l'entrée principale de la Cour à la haie, les dizaines de partisans de l'ex-président et l'ex-leader des jeunes patriotes ont laissé exploser leur joie à l'annonce de leur acquittement définitif. Après le verdict, Laurent Gbagbo s'est isolé avec son épouse Nandi Bamba et ses avocats dans un salon du tribunal. L'ancien chef de l'État, 75 ans, affaibli par ses 8 années de détention, était pendu au téléphone mais n'a pas souhaité réagir publiquement. L'enquête menée par des experts européens sur des liens présumés entre le vaccin incriminé et des cas sanguins n'a pas trouvé de facteur de risque spécifié, a annoncé mercredi l'Agence européenne des médicaments. Le régulateur européen qui poursuit ses analyses a cependant précisé que son comité de sécurité devrait publier des recommandations actualisées sur le vaccin controversé après sa réunion mensuelle prévue la semaine prochaine. L'EMA s'exprimait alors après une réunion d'experts lundi pour présenter leur dernière évaluation du vaccin AstraZeneca. Leurs commentaires seront examinés la semaine prochaine lors de la réunion du comité de sécurité de l'Agence. Le régulateur européen a réitéré son avis déjà formuleux le 18 mars. Ses bénéfices dans la protection des personnes du Covid-19 avec les risques associés de décès et d'hospitalisation l'emportent sur les risques possibles. A rebours des pays de l'Union européenne, la Norvège a décidé vendredi de prolonger jusqu'au 15 avril la suspension du vaccin AstraZeneca. Ses autorités sanitaires jugeant nécessaire d'approfondir leurs examens et disant soupçonner un lien de causalité avec ses effets secondaires très graves. Ceci met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bon sur le programme sur Niatatv. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada